Bonjour à tous, un Drou en direct de Paris pour ses SWC 2011 avec monsieur Hartz, Hartz qui évolue pour cette occasion avec Viva Algérien. Alors Hartz, salut à toi, comment se fait-il que tu participes à l'ESWC avec cette équipe ? On m'a prévenu il y a deux jours qu'il y avait un des algériens qui n'avait pas pu avoir son visa. Donc du coup il m'a payé pour savoir si j'étais disponible et j'ai dit pas de soucis, j'avais pas de soucis. En fin de compte, Triad nous confiait qu'il y avait du beau jeu qui avait été développé, notamment contre WinFact je pense. C'était une game assez serrée. Est-ce que tu peux un peu revenir sur vos résultats un peu ? Quel est ton ressenti par rapport à cette équipe algérienne ? A la base, moi je connaissais aucun des joueurs quasiment à part Nota. Ramy, Natsu et Hebb, je les connaissais. Hebb je connaissais un peu parce que je savais que c'était un pote de Cosmo, mais Ramy je ne le connaissais pas du tout et Natsu non plus. Donc pour moi c'est des joueurs sans expérience. Je me suis dit bon on va aller dans un tournoi inter avec quasiment 2-3 équipes du top 5-10 mondial avec Navi, Nexus et WinFact. Donc je me suis dit bon, on va essayer de mettre le plus de rounds mais ça va être compliqué quoi. Et puis au final, on a commencé contre WinFact, on prend 13-2 donc je me suis dit bon bah normal, c'est le tarif. Et puis finalement on passe sur France-Eté et on arrive à remonter je crois jusqu'à 8-9-1 ou un truc comme ça. Donc au final on perd le match 16-11 et c'est vraiment pas mal quoi, j'ai vraiment été surpris qu'on puisse les accrocher comme ça quoi. Et ensuite on a joué Navi et là encore on gagne le knife, on choisit Pitero sur DS2 et là je me dis bah ça va être dur aussi avec Markelloff, Snipe, etc. Et puis au final on arrive quand même à gagner la side de 8-7 donc pour perdre le match 16-9, donc c'est vraiment bien. Il y a des joueurs qui ont quasiment pas fait beaucoup de rounds, même en France, c'est quasiment leur premier tournoi interne, donc d'arriver à mettre autant de rounds à ce genre d'équipe, je trouve que c'est encourageant pour eux quoi. Donc je suppose que vu ton expérience, c'est toi qui les a menés à la baguette ? Oui, on a essayé de l'une mais tout le monde a un peu plus ou moins imposé parce qu'ils ont l'habitude déjà de jouer ensemble, donc ils ont déjà quelques petits tips entre eux. Donc moi j'ai essayé aussi d'apporter quelques petits trucs, mais ils ont apporté aussi également leur choix. D'accord, passons maintenant à tout autre sujet, donc qui concerne l'équipe Isara, donc à savoir que notre équipe en fait est engagée dans le tournoi MSI. Et donc là ils sont en demi-finale contre les Kershnet, donc tu n'es pas là, c'est Cosmobil en place. Non, je vais être là ce soir dans un match de match à 18h. Voilà, donc quelles sont tes attentes par rapport à ce match, comment est-ce que tu le sens là ? La dernière fois qu'on a joué avec Kershnet, on les a perdus, donc on va avoir une revanche à prendre, on sait qu'ils se débrouillent plutôt pas mal. On va voir, on va tout donner, ce serait vraiment bien de gagner le match. En plus la finale, je ne crois pas que de l'autre côté il n'y ait pas de super équipe, on va dire que c'est quasiment la finale en fait. Voilà, la finale avant l'heure. D'accord. Et bon, ce n'est presque plus un secret pour personne, Yorek va s'envoler en Australie très bientôt, à savoir début novembre si je ne dis pas de bêtises. Et bien, est-ce que tu as peut-être un petit regret de le voir s'en aller ? Bon, on sait que c'est normalement Drizzer, à voir si tu peux confirmer si c'est Drizzer qui va prendre le cinquième slot. Est-ce que tu n'es pas un petit peu déçu de le voir partir ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de motivation là ? Non, non, parce que moi, je sais que ça a été super important, je suis toujours motivé, etc. Après, Jerem, ça fait depuis 2005 quasiment qu'on est ensemble dans toutes les équipes, vu que... Oui, ça fait 6 ans maintenant, c'est clair que c'est le teammate avec qui je suis resté le plus longtemps, de tous les joueurs avec qui j'ai joué. Donc, écoute, on va voir, à mon avis, il doit rester 6 mois, peut-être qu'il reviendra peut-être avant, on verra. Mais oui, je suis triste, mais c'est comme ça, il va s'amuser aussi en Australie. Et au final, est-ce que l'objectif, je suppose, serait, c'est un changé ? Vous avez toujours un 5-major qui fait rêver. On a un 5-major, mais il faut bosser, quoi. Et actuellement, c'est ce qui manque un peu en équipe, c'est qu'il a manqué un peu de temps pour bosser. Il y a eu pas mal d'imprévus, ce qui fait qu'on n'a pas pu aussi bien se préparer qu'on ne voulait. Il y a eu une préparation moyenne, donc il va falloir se bouger. Et si on arrive à bosser correctement, les résultats, ils suivront. Parce que c'est comme on peut voir, l'équipe, elle a du potentiel, elle est capable de battre les meilleures équipes au monde, mais également de perdre des équipes moins bonnes. Tout ça, pour le corriger, tout simplement, il faut jouer, s'entraîner. Et c'est ce qui nous manque encore un peu, il nous manque un peu de temps. Pour être parfaitement préparé et justement à gagner en régularité. Donc tu justifiais justement ce point aussi lors d'une interview qu'on a eue sur le stream. J'attends simplement. Je ne sais pas, tu as autre chose à rajouter ? Non. Moi, je voulais aussi revenir aussi peut-être sur les événements à venir. Est-ce que vous avez déjà en tête des événements nationaux, voire internationaux, auxquels vous voudriez participer ? Alors, en Asunio, on participera à toutes les plus grosses étapes en France. Et après, il faut qu'elle soit annoncée, qu'en l'instant, il n'y a pas grand-chose qui soit annoncée. Donc, ce sera généralement plutôt vers février, mars, où il y a les gros sains qui arrivent. Au niveau international, il y a la DreamHack qui arrive. C'est le prochain objectif. Et puis, il y aura peut-être sûrement d'autres tournois sur le net, etc. Pour essayer de participer à tout ce qu'on a. Tout ce qui est faisable. Donc, objectif DreamHack, tout ce qui est faisable. Et alors, en mode la fin, on sait que Yorek n'est pas encore parti. Mais est-ce que tu as un petit mot de fin à lui adresser ? Un petit mot de fin, je ne sais pas, mais plutôt d'écrire le joueur. Un joueur, on va dire, insaisissable, qui a su toujours faire gagner des runes, on ne sait pas trop comment, en faisant, on va dire, des rushs un peu à la Yorek. C'est-à-dire, il part un peu, il débloque le rune à lui tout seul. Après, ça reste aussi également un excellent sniper. Vraiment, il a fait... Et puis, un mec super cool, qui n'a jamais posé de problème, qui ne s'énerve jamais, qui reste toujours la tête sur les épaules. Donc, on l'a compris, Yorek manquera à l'équipe. Newezer va enfiler ses boots, prendre ça à cas en main pour faire parier la poudre. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi l'interview et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.